Bon, ça va être difficile de vous faire un résumé rapide de tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Montréal. Il s'en est passé un paquet de choses. Tous les week-ends, je me dis, allez, vas-y, je me mets, je me fais une vidéo, je dis un petit peu tout ce que j'ai fait. Et tous les week-ends, c'est repoussé parce que j'ai des choses de prévu, parce que ce n'est pas aussi évident, vu que je suis en colocation, de trouver le temps, l'occasion de le faire, de ne pas déranger. Je pourrais le faire le matin, par exemple, mais il y en a beaucoup qui dorment assez tard. Et ici, les murs, c'est des feuilles de papier à cigarette, donc on entend tout. Alors, ce n'est pas forcément évident. Et puis du coup, après, les choses se cumulent, se cumulent, et puis là, j'en arrive où j'ai plein de trucs. Mais je ne vais pas pouvoir tout résumer, ça, c'est clair. Je vais essayer d'être rapide. Déjà, je commence toujours par les fameux écureuils, et là, je ne dérogerai pas à la règle. Mais par contre, j'ai un petit peu étoffé ma faune, puisque vous pourrez aussi voir dans les différents extraits que je vais vous diffuser, que j'ai croisé des fabuleux pigeons. Voilà, juste des pigeons qui étaient là, ils étaient posés comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'ils foutaient, mais bon, je me suis dit, allez, en plus, ils se laissent pas mal approcher, alors je vais les filmer. Il y a aussi ce que j'ai appelé les vaches de Montréal, puisque littéralement, ces oiseaux-là broutaient dans l'herbe. Bon, tu rencontres des espèces de phénomènes comme ça, et puis ils sont tellement habitués à l'homme aussi que, en fait, ça devient assez évident de les approcher. Je ne dirais pas qu'on peut les toucher, mais c'est assez marrant. Bon, bref, ça, c'était quand ils faisaient encore beau. Ça, c'est vraiment pour vous dire à quel point ça remonte encore à loin, parce que là, on est à peu près il y a un peu plus d'un mois et demi. Et là, depuis, je me suis équipé pour l'hiver, il fait froid. La semaine dernière, il faisait 4 degrés toute la journée. Là, on est dans ce qu'ils appellent l'été indien, parce qu'il fait 14 à 16 degrés. Demain, ils annoncent même 17. Waouh ! Mais à ce qui paraît, ça va très vite rechuter. En tout cas, moi, je me suis déjà équipé. J'ai le manteau, j'ai les bottes. Là, j'ai fait chauffer la carte bleue, mais à ce qui paraît, si jamais tu les entretiens bien, tu peux les garder pendant des années, voire une décennie. Donc, j'ai investi maintenant. Ça fait un sacré budget. J'y ai passé pas mal de mon loyer, de mon salaire. Mais bon, c'est pour la bonne cause, si j'ai pas envie d'avoir trop froid. Parce qu'actuellement, je me trame avec des chaussures qui étaient vraiment très très basses. Et là, c'est pour vous montrer... Non, là, j'ai pas vraiment d'exemple. Si, si, j'ai un exemple. Bon, la plupart du temps, les chaussures ou mes chaussures de sport, c'était ça. Voilà. Et imaginez mes chaussures de boulot à peu près du même acabit. Là, ce que j'ai fait, c'est que... Alors, c'est pas encore mes vrais bottes d'hiver. Je vais les enlever rien que pour vous. C'est... Voilà, le modèle est un petit peu au-dessus. Ce qui est pas mal, c'est qu'ici, t'as souvent des fermetures éclaires pour les choses. À l'intérieur, c'est rembourré. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est super agréable quand tu le mets. Et les semelles aussi sont franchement pas trop mal aussi. Et tu sens que c'est des bottes après pour t'équiper. Et après, celles-ci sont pas des bottes, en fait, vraiment pour l'hiver-hiver, parce qu'elles étaient pas vraiment chères. Pour vous dire, ici, ça, c'est 69 dollars sans les taxes. Donc, tu rajoutes 15, 20 dollars avec les taxes. Mais non, non, ça, c'est pas cher, ici. Parce que quand tu vois le prix des bottes, que je me suis acheté des bottes vraiment pour l'hiver. Et là, la différence, c'est qu'elles sont dans une matière qui se dégrade beaucoup moins. Là, ça tape dans les pratiquement, avec les taxes, oui, 300 dollars. Voilà, le manteau, pareil, je l'ai payé dans ces eaux-là. Même si il y a des manteaux qui sont, mais, hors de prix. Il y a des manteaux, mais c'est la marque Canuc. Donc, je suis allé par curiosité dans un magasin, c'est entre 800 et 2000 dollars le manteau, sans les taxes. C'est-à-dire qu'un manteau à 2000 dollars, tu vas le payer 2500 dollars, quoi, environ. Enfin, c'est un truc de mal mental. Non, 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 moi, mon manteau m'a coûté moins cher que mes bottes d'hiver. Donc, c'est vous dire. Mais bon, voilà, au moins, là, je suis déjà bien équipé et ça me suffit. Bref, là, j'ai bifurqué. J'étais en train de vous parler des vaches, quand même. Des vaches de Montréal. Et dernier animal que j'ai pu croiser, un chat. Eh bien, dites-vous que je croise plus d'écureuils, de pigeons ou autres que des chats, ici. Des chats et des chiens, mais tu n'en vois jamais. Ils sont dans les appartements ou alors ils sont, je ne sais pas, ou les gens n'en prennent tout simplement pas. C'est vrai qu'ici, putain, chien et chat, je n'ai jamais entendu un chien japper depuis que je suis là. Ah si, une fois, si, parce que c'était quelqu'un qui sortait d'une animalerie à côté de laquelle je suis passé. Et il y a un chien qui est sorti, il a aboyé. Voilà, je me suis dit, putain, ça fait plus de deux mois que je n'ai pas entendu un chien aboyé. Enfin bref, voilà, pour la faune. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je voulais juste parler aussi d'une chose, c'est que ce qui est pratique en été, même si bon, maintenant ça ne sert à pas grand-chose d'en parler, mais je veux le noter quand même. C'est que pour l'été, à Montréal, il n'y a pas de plage. Jusqu'à cette année. Ils ont ouvert une plage cette année et je me suis dit, bon, ça va peut-être être une plage, une semi-plage, il ne va pas y avoir de sable ou un truc comme ça. Et pourtant, elle n'est pas très grande, mais c'est quand même une bonne petite plage avec du sable qui est assez étendu. Donc, pour l'été, maintenant, tu as la plage à Montréal, chose que tu n'avais pas avant. Moi, je m'étais fait une liste de plein de choses qui étaient pratiques à Montréal et je m'étais dit, putain, il manque la plage. Et bien là, c'est bon, on a ce qu'il faut, donc c'est pas mal pour ça. Sinon, quand ils faisaient encore assez beau, qu'il y avait des choses encore à l'extérieur, même si là, ça va, c'est pas encore le déluge. Mais je veux dire, quand on se faisait pas mal de sorties à l'extérieur, quand il y avait encore tous les festivals, c'est surtout juillet et août, il y avait eu un concours de danse en plein air. Donc ça, c'était bien sympa. Il y avait de la bonne musique, il y avait un animateur, il y avait tout un concours. Après, les gens se faisaient éliminer. Jusqu'à la fin, tu avais deux personnes qui faisaient des battles de danse, et puis après, tu avais des espèces de jurys qu'ils choisissaient. Donc non, c'était une bonne animation. Et puis je me souviens qu'après, ils avaient... Enfin, ce n'était pas eux qui avaient installé ça, mais il y avait une installation, il y avait aussi une espèce de sono centrale, des petits marchés comme ça, dans une rue qui avait été privatisée. Et sur des marches, des grosses marches, ils avaient installé des gros poufs. Et en fait, on s'était affalé dessus. Et c'était, je ne sais pas, c'est peu commun, mais c'était sympa. Je ne les ai pas pris en vidéo, mais c'était vraiment un moment sympa. Et oui, alors je n'ai pas vraiment de vidéo, j'ai juste un petit passage. Mais à un moment, j'ai été à un festival mexicain, donc ils vendaient de la bouffe mexicaine. Il y avait une espèce de sono avec des musiques mexicains, tout ça. Bon, voilà, c'était un petit événement comme ça, mais c'était bien sympa. Autre chose que j'ai fait et qui a représenté pour moi une sorte de bouffée d'air frais. Et je ne sais pas, c'est... En fait, moi, j'ai grandi à la campagne. Et bon, j'ai fait mes études dans des grandes villes comme Grenoble, Valence, Lyon. J'ai travaillé à Lyon, mais le souci, c'est que moi, j'ai grandi à la campagne et j'ai besoin de cette aire d'entendre le chant des oiseaux, d'être tranquille, d'avoir de la verdure autour de moi, d'avoir des moutons, des vaches, des prés, des potes de foin. Voilà, j'ai besoin de ça. Et c'est pour ça que quand j'étais encore en France, mes parents habitent à la campagne. Donc, du coup, tous les week-ends, pratiquement, j'allais chez eux. Et là, ça fait quand même deux mois que je suis enfermé à Montréal, qui est certes une très bonne ville, une très belle ville, mais c'est une ville. Et c'est très... ça grouille beaucoup. Et moi, même si c'est aussi une ville qui est très verte, il y a beaucoup de verdure, il n'y a pas cet espace où, à un moment, tu te poses et tu peux être tranquille. Et quelque part, à un moment, j'ai été me balader à Laval. Laval, c'est... En fait, vous avez l'île de Montréal, vous avez un fleuve, et de l'autre côté, un peu plus au nord, vous avez l'île de Laval, qui est à peu près aussi grande que Montréal, sauf que Laval, c'est plutôt neuf, c'est plutôt nouveau. Il y a beaucoup d'espace. Et c'est très vert. Tout est à faire, tout est à construire. Il y a un petit centre cosmopolis et un gros centre commercial qui s'appelle un carrefour, je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas un carrefour comme en France, mais bon, ça s'appelle comme ça. Et en fait, tout cet espace... Et en fait, ça faisait vraiment très américain, mais tout cet espace m'a fait beaucoup de bien. Alors, en s'émancipant encore plus, en allant encore plus à l'extérieur, il y avait encore plus d'espace, mais moi, j'ai marché au moins 14 km à Laval, et ça m'a dépaysé totalement, et ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, ça m'a fait aussi réfléchir sur mon avenir et sur si jamais, moi, je devais investir dans un appartement ou mieux, une maison, parce que moi, j'aimerais avoir ma baraque pour moi. Moi, je vais avoir 28 ans dans deux jours. Et c'est le mercredi 9 octobre, je ne sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo. Peut-être le jour de mon anniversaire, mais je ne pense pas, peut-être la veille. Ouais, je vais avoir 28 ans, et j'aimerais bien au moins pour ma trentaine, ou vraiment au début de ma trentaine, pouvoir me poser dans une baraque, que ce soit seul ou avec quelqu'un, mais j'ai besoin. Et je me vois mal, en fait, être dans Montréal, dans une maison qui est à côté de tout, et surtout que j'ai appris que ici, à Montréal, les maisons, ce qu'ils appellent unifamiliales, existent peu et existeront bientôt plus. Parce qu'ici, il y a vraiment une crise du logement, tout le monde a besoin d'un logement. Et en fait, pourquoi ici, on appelle ça des maisons unifamiliales ? C'est tout simplement parce qu'en fait, la plupart des maisons ici, ne sont pas des maisons seules, comme on connaît pratiquement de partout en France. Non, non, ici, c'est tout le monde se monte dessus. Tu as des immeubles, enfin, ce ne sont pas des immeubles, c'est des espèces de maisons à 2, 3, 4 étages, et tu as une famille par étage. En fait, et toutes les baraques sont collées, et tout Montréal est comme ça, c'est des maisons collées. Et ben, c'est le charme de Montréal, mais pour moi qui aime bien l'espace, qui aime bien avoir mon coco en moi, ma propre maison, mon propre terrain, moi, je sais qu'à l'avenir, je ne pourrai pas vivre dans un environnement comme ça, c'est impossible. Peut-être que pour un an, je vais peut-être louer un appartement histoire d'avoir le temps après, de me trouver une bonne baraque, mais non, non, à long terme, moi, je vais aller ailleurs, dans un endroit qui est un peu plus vert. Alors, je sais qu'il y a des extrémités de Montréal où c'est un peu plus vert, mais ça a tendance justement à l'avenir, à être construit, et on sera de moins en moins tranquille. Le désavantage de vivre ailleurs et donc de vivre à Laval, c'est que le métro et les bus, bon, les bus, je crois que ça va, mais le métro n'est pas du tout construit, il n'y a pas vraiment de réseau de métro, il y a juste une station de métro qui nous dépose à Laval, mais Laval, c'est énorme, donc tu as besoin d'une voiture. Là où à Montréal, quand tu veux faire tes courses, quand tu veux voir du monde, quand tu veux sortir, quand tu veux machin, tu pars à pied et ça suffit. Alors que si jamais je vis à Laval, il y aura cette contrainte-là. Mais c'est comme tout dans la vie, chacun a ses priorités, chacun a ses valeurs, et au bout d'un moment, quand tu veux faire un choix, il faut que tu pèses tes valeurs, il faut que tu pèses le pour et le contre, et c'est celles qui sont au plus haut et qui ont le plus d'importance, qui doivent prévaloir sur ton choix. Et moi, mon choix, c'est de pouvoir avoir mon cocon à moi, d'avoir mon espace, mon terrain, et du coup, le fait de ne pas avoir tout à côté, ce n'est pas grave, j'utiliserai la voiture, je devrais m'acheter une voiture. Mais je ne vais pas acheter un truc sensationnel, je vais rester dans un truc qui me servira juste à me déplacer. Voilà, mais en tout cas, Laval, ça a été vraiment une énorme et enrichissante parenthèse pour moi. J'y ai été qu'un dimanche, où il faisait beau, et c'était vraiment génial, donc j'en ai vraiment beaucoup profité. Avec des amis, j'ai été à Mont-Tremblant aussi, alors là, c'est un peu avant Mont-Tremblant, et alors là, par contre, c'est à une heure, une heure et demie de route de Montréal, c'est très connu pour justement les chalets, et justement, on s'est fait un chalet là-bas, parce que c'était un week-end de trois jours, et donc du coup, on s'est fait un chalet à Mont-Tremblant, on y est resté deux jours, et c'était vraiment super dépaysant. là, la nature, il y en a, par contre, je ne pense pas que je serais prêt à vivre aussi loin, à part peut-être quand je serais encore plus vieux, et ou que mon boulot me permette vraiment, j'ai vraiment une assise dans mon boulot, et que je peux dire, ben voilà, je travaille full en télétravail, et dans ce cas-là, ouais, j'investis dans un chalet, et tout ça, et puis là, je vis en ermite, quoi. Mais non, c'est vrai que ça fait vraiment du bien, ce genre de paysage, et puis même, être dans un chalet comme ça, partager des choses, on se faisait des feux le soir, tout ça, un petit barbecue, tout ça, bon, je m'en suis mis plein la pence, à tel point que j'en ai eu mal au bide, mais bon, ça valait le coup, on s'est vraiment bien amusé, c'était vraiment sympa ce week-end-là. Et là, du coup, ce week-end même, je retourne à Mont-Tremblant, mais cette fois, avec des collègues de la boîte, enfin, c'est ma boîte de recrutement qui organise ce week-end-là, donc ça va être vraiment sympa. Je vous ferai certainement des photos, surtout que là, les couleurs sont en train de changer, il y a même de la neige qui est déjà tombée à Mont-Tremblant, donc je ne sais pas à quoi ressemblera le paysage, mais je ferai certainement des photos et des vidéos, et j'aurai de quoi vous partager certainement dans les futures vidéos. Voilà, sinon, comme autre activité, qu'est-ce que j'ai pu faire ? J'ai participé à un concours de basket qui avait été organisé par quelqu'un qui avait posé ça sur Facebook, puis du coup, en fait, j'y suis allé, j'ai pu rencontrer des gens sympas, on n'a pas terminé dernier, on s'est bien placé quand même, mais voilà, il y en a qui étaient vraiment beaucoup plus forts que nous, nous, on ne se connaissait pas, la plupart des gens de l'équipe n'étaient pas des grands joueurs non plus, donc on a fait ce qu'on a pu, on s'est amusé, c'était déjà pas mal. il y a eu la projection du symbole de Batman sur un immeuble et c'était le même jour dans toutes les grandes villes du monde, je crois qu'il y avait Tokyo, je crois qu'il y avait New York, je crois qu'il y avait un peu toutes ces villes-là, je ne sais pas s'il y avait Paris, je ne crois pas, donc du coup, on l'a vu, enfin, je n'étais pas super bien placé, mais j'ai pu le voir, il y avait des gens, ils étaient comme des fous, mais on n'a pas pu le voir bien longtemps parce que, je vous passe un peu les détails, mais l'endroit a été privatisé, et du coup, je crois qu'il n'a été resté projeté qu'une heure au lieu de quatre à la base, mais c'était sympa, tu vois, des gens qui sont, c'est marrant parce qu'ici, les gens sont, quand ils sont à fond, ils sont à fond et ils le vivent pleinement, le truc, et ici, tu n'as personne qui va juger, je veux dire, donc les gens, ils sont là dans la rue, ils peuvent dire, « Waouh, Batman, tout ça, vas-y, viens, justicier, machin », tu vas entendre des trucs, tu as l'impression d'être dans un film, mais tu n'as personne qui va le regarder, qui va dire, « Oh, mais qu'est-ce qu'il dit, lui et tout ? » Enfin, ils vivent leur truc, et c'est trop bien. Et aussi, j'avais été un, alors je n'ai pas filmé l'événement Pokémon Go, mais je me suis rendu à un événement Pokémon Go qui était, qui était dans, sur une île, en fait, c'est un peu à l'opposé de Laval, c'est l'île des deux sœurs, comme on l'appelle, c'est vers le sud de Montréal, et en fait, il y avait un événement Pokémon Go, alors il fallait s'inscrire, moi je ne me suis pas inscrit, enfin, ce n'est pas que je ne me suis pas inscrit, c'est que je crois qu'en quelques heures, tous les billets avaient été vendus, mais ça ne m'a pas empêché d'y aller quand même pour voir les gens, parce que c'était quand même accessible, tu pouvais y aller, et j'ai fait quelques photos et petites vidéos Instagram, donc pour ceux qui me suivent, vous devez l'avoir vu, pour ceux qui aimeraient me suivre, normalement, vous avez le lien dans la description, je partage beaucoup de choses, là, je ne suis pas très actif sur YouTube, mais alors sur Instagram, je l'ai été beaucoup plus, et donc j'ai participé à ça, mais pour y aller, j'y suis allé à pied, et j'ai traversé du coup, le pont Jacques-Cartier, et putain, ça m'a offert une vue sur Montréal, mais un truc de malade mental, et après, une fois que j'étais sur Lille, tu voyais Montréal de l'autre côté de l'eau, et tu avais l'impression, c'est un peu une vue, comme on voit souvent à la New York, il ne manquait plus que la statue de la liberté en plein milieu de l'eau, et avec les buildings et tout, tu t'y crois, c'était vraiment, vraiment chouette. Voilà pour ça. Donc, c'est un petit peu tout ce que j'ai fait, il y a d'autres petites choses que j'ai faites, mais je ne peux pas vraiment tout dire, ça fait pratiquement 20 minutes que je parle, donc bon, c'est déjà pas mal, je voulais parler un petit peu d'autres choses, je vais le faire justement comme fin de vidéo pour clôturer, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, mais on m'avait demandé de parler un petit peu du caractère des Québécois, de leur gentillesse, etc. Alors, c'est à double tranchant, quelque part, ça ne concerne pas que la gentillesse, mais leur comportement de manière générale, ce n'est pas un jugement que je fais là, c'est juste un constat, je ne vais pas faire mon français qui critique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on m'a demandé un petit peu la différence que je vois par rapport en France, c'est vrai qu'il y a une énorme différence, c'est que les gens sont vraiment attentionnés les uns envers les autres, de manière naturelle, j'ai presque envie de dire de manière désintéressée, ils ne veulent pas, ils ne veulent rien forcément en retour, j'ai deux exemples, à un moment, j'ai vu quelqu'un qui passait devant, je ne sais pas, il y avait quelqu'un, je crois qu'il y avait perdu quelque chose, des cartes, ou je ne sais pas trop quoi, mais il y avait un amas de cartes par terre, des cartes de fidélité, des machins, des trucs comme ça, la personne n'aurait pu passer devant, et en fait, ne pas s'y arrêter, et tout ça, et la personne s'est arrêtée, elle a ramassé les cartes, elle a essayé de voir s'il y avait un nom, et tout ça, et après, je ne suis pas resté pour voir ce qui s'était passé, mais soit elle les a mis à la poubelle, soit elle les a gardés, soit elle les... Voilà, bon, ce n'était pas des cartes de crédit, je ne pense pas, mais voilà, c'était... la personne s'est arrêtée, pareil, une personne qui passe devant une canette, qui est par terre, elle la ramasse, elle la met à la poubelle, c'est tout des petites choses comme ça, que, en fait, on n'est pas habitué à ça en France, on ne le fait pas, alors qu'ici, c'est vraiment naturel, et il y a eu aussi quelque chose qui m'a surpris, c'était vraiment top, on allait prendre le bus, donc ici, ils font bien la file pour prendre le bus, et il y avait une personne qui était chargée en course, elle avait je ne sais pas combien de sacs, et il y a une personne, elle lui ramasse un de ses sacs, mais sans lui dire, mais l'autre, en fait, elle a compris, sans lui dire, elle a quand même rajouté, la femme qui avait pris le sac, elle a dit, oh, ce n'est pas pour moi, mais je vous l'amènerai une fois que vous serez assise dans le bus, voilà, donc elle lui a aidé, naturellement, comme ça, même sans lui demander, sans lui dire, voilà, je vous ramasse votre sac, sans rien dire, et elle lui a amené, après une fois qu'elle était dans le bus, voilà, des attentions comme ça, les uns envers les autres, ce n'est pas chacun pour sa poire, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a autre chose, quand même, que je dois dire, c'est que, ici, ce que j'ai pu remarquer, mais vraiment, on me l'a surtout dit, je l'ai remarqué pour un petit exemple que je vais vous dire, mais, c'est que, ils évitent beaucoup le conflit, les personnes ici vont préférer rire, vont préférer être très ouverts, mais s'ils ont un problème avec toi, ils ne te disent pas, et au boulot, ils peuvent limite passer par le boss, pour dire, ouais, machin, il est comme ça, et c'est le boss qui va venir t'en parler, mais eux, ils vont rester, oui, tout va bien, oui, c'est super, même si en fait, ils ont quelque chose contre toi, voilà, ils vont essayer de rester sympa avec toi, bon, c'est, c'est bien et pas bien, c'est bien parce que, les gens essaient de rester sympa avec toi, ils sont souriants, etc., mais, s'il y a quelque chose qui se cache derrière, je préfère qu'on le dise, sauf qu'ici, non, ils ne sont pas cash, s'ils ont quelque chose, ils ne vont pas te le dire, donc, c'est un petit peu embêtant, voilà, c'est pas trop grave, et, voilà, l'exemple que je voulais dire, c'est, c'est un moment, j'étais, j'attendais le métro, et en fait, je me suis placé à un endroit, mais, en deux secondes, je me suis rendu compte que je n'étais pas au bon endroit, parce que, par terre, il y a des indications, et c'est marqué, si tu te situes là, c'est devant la sortie, donc, il faut laisser les gens sortir, donc, toi, tu dois te mettre sur le côté, je me suis mis deux secondes, et je me suis rendu compte, et je commençais à me déplacer pour me mettre sur le côté, il y a une femme, elle dit, c'était une vieille femme, enfin, je ne sais pas, mais elle commençait un peu à râler, ou un peu à dire, hé, mais ce n'est pas là qu'il faut se mettre, mais comme elle a vu que je commençais à bouger, elle n'a tout de suite rien dit, et moi, mais comme elle avait réagi au quart de tour, moi, quand je lui ai dit, oui, vous n'en faites pas, peut-être qu'elle s'est rendu compte que, voilà, bon, elle avait fait une erreur, et elle ne voulait pas, mais quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit, oui, oui, elle a braqué son regard à un endroit, et elle m'a ignoré complet, parce qu'elle ne voulait absolument pas, elle avait peut-être trop peur que je lui dise, hé, mais c'est bon, ne râlez pas, c'est bon, j'ai vu que je n'étais pas au bon endroit, et tout ça, et moi, alors je lui ai dit ça très gentiment, mais histoire de ne pas rentrer dans le conflit, qui n'était pas un conflit, ou de ne pas rentrer dans la discussion, ou de ne même pas te croiser mon regard, c'est, voilà, en fait, ils essaient de te reprocher des trucs, ou alors de te faire lire entre les lignes, mais si jamais, oh là là, ils ont un peu trop ouvert leur bouche, et que tu peux rentrer en dialogue avec eux, par rapport à ce qu'ils t'ont reproché, ou quoi que ce soit, oh là là, et ce n'est pas la première personne, il y a un autre exemple, mais ça ne me revient pas, mais c'est la deuxième personne, qui fait ça, c'est-à-dire que, la personne, je veux lui dire, non mais j'ai vu, il n'y a pas de soucis, et tout en étant vraiment courtois, et la personne se braque, et ne croise pas ton regard, et t'ignore complètement, c'est, voilà, mais, c'est drôle, parce que, s'il y a un autre exemple, c'était un monsieur dans le bus, il avait super chaud, et il n'arrêtait pas de bouger, et tout ça, et moi, j'étais sur mon téléphone, mais je le voyais bouger, et, et derrière moi, il y avait des, il y avait des fenêtres, enfin, on peut ouvrir les fenêtres dans le bus, il était comme ça, il bougeait, il bougeait, il disait, putain, j'ai chaud, tout ça, mais, tu voyais, bon, t'as des gens bizarres, des fois, mais, bon, et, tu voyais qu'il avait envie d'essayer d'ouvrir la fenêtre, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'attendais qu'il me le demande, parce que, parce que, bon, je me dis, si vraiment il veut, il le fait, mais je sais que les gens sont comme ça, et qu'ils n'osent pas le dire, mais, je voulais le pousser à le faire, et, et du coup, je vois, il râlait un petit peu, tout ça, et puis, il commence à dire, les gens sont toujours sur leur téléphone, voilà, mais, en fait, il fallait deviner que lui, il avait chaud, et qu'on devait ouvrir la fenêtre, et en fait, c'est vrai que moi, là-dessus, je suis un petit peu chiant, parce que je suis du genre, à me dire, si la personne veut quelque chose, il faut qu'elle me le dise, parce que là, je ne suis peut-être pas dans le bon pays, parce que, déjà, je faisais ça en France, mais ici, les gens ne disent pas ce qu'ils veulent, ils essaient de te le faire comprendre, bon, au bout d'un moment, je n'ai pas fait le chiant non plus, j'ai quand même ouvert la fenêtre, et là, tout de suite, il a été sympa, ah, merci, tout ça, et puis, il a changé complètement de faciès envers moi, enfin, ils ne sont pas méchants, ce n'est pas méchant, et c'est, voilà, c'est juste un peu marrant, c'est des petites choses comme ça que j'ai remarqué, bref, voilà, je ne vais pas m'étaler plus, parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé, moi, je vais vous laisser là, si vous voulez que je vous parle d'un sujet, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vais certainement faire pas mal d'autres choses, alors peut-être un peu moins qu'en été, mais je, là, en hiver, il va y avoir des belles petites choses, il va y avoir après toutes les décorations, là, je vais aller à Mont-Tremblant, avec l'équipe, tout ça, je vais faire une randonnée, tout ça, il va certainement y avoir des trucs, donc, puis je vais essayer du coup de faire des vidéos, peut-être un peu plus régulièrement, pour ne pas avoir à faire des vidéos de pratiquement une demi-heure, pour vous partager tout ce que j'ai fait, parce que ça me tient à cœur de vous en parler, et puis je sais que pas mal d'entre vous aiment ça, mais comme je vous dis, si vous voulez vraiment me voir actif, rejoignez-moi sur Instagram, et là, vous aurez beaucoup plus de contenu, voilà, bon, bah écoutez, sur ce, moi, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations, et ciao à tous !